Maintenant, voyons ensemble cette fameuse checklist pour ne jamais se tromper, c'est ce que j'appelle la paume à cinq points. Troisième point, dans votre prélancement, vous devez à tout prix conserver l'attention des prospects sur un thème dominant. Et ça, c'est une erreur de débutant professionnel. J'explique. Et ça arrive très souvent sur le web francophone d'avoir des gens qui se disent « J'ai de l'expérience quand même dans le marketing direct depuis plus de 30 ans ou j'ai de l'expérience sur le web depuis plus de 15 ans. En 1996, j'ai créé mon propre site internet. Je sais faire un lancement, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je vais faire d'abord un cadeau gratuit avec une vidéo sur comment faire pousser les tomates. Ensuite, je vais envoyer un PDF gratuit avec dedans mes trois meilleurs conseils pour les concombres. Et ensuite, du coup, les gens vont se dire « Je suis un expert dans le jardinage et je vais pouvoir leur vendre mon produit qui est « Faites votre potager en carré. » Bon, le problème, c'est que comme il n'y a pas un thème dominant, comme il n'y a pas une logique, il n'y a pas une couleur globale, une histoire du lancement, eh bien, je perds les gens, je pars dans tous les sens et il n'y a pas de cohérence. La cohérence, c'est quelque chose de fondamental pendant un lancement orchestré. Donc, si je veux que mes prospects aillent jusqu'au bout et si je veux que ces prospects-là considèrent qu'il y a un thème, il y a une histoire et qu'ils sont à fond dans l'histoire, ils vont acheter, il faut que je fasse très attention à ça. Gardez mon thème dominant. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai montré même dans la séquence de mails, on rappelle l'épisode précédent, il y a une logique dans toute notre histoire. Olivier, par exemple, à aucun moment dans tous les mails que vous avez vus, dans tous les articles, à aucun moment, vous n'avez vu Olivier dire « je vais aussi vous apprendre comment mieux utiliser un ordinateur » ou « je vais vous apprendre grâce à mes expériences de gérant d'entreprise des pages informatiques, je vais vous apprendre comment éviter que votre ordinateur plante. » Il n'a pas dit non plus « je vais vous apprendre comment gagner plus d'argent » parce que ce n'est pas le thème. Et il faut faire très attention, si vous avez un lancement cousu de toute pièce, ça ne marche pas aussi bien. Quatrième pointe de la pomme à cinq pointes, utilisez les leviers émotionnels. Ne pas faire une argumentation rationnelle. Vous n'êtes pas en train d'argumenter, vous êtes en train de persuader, vous êtes en train de convaincre. Donc prenez note, si vous avez un stylo de quoi noter, vous notez. Si vous avez un notepad ouvert ou ordre, vous notez. Si vous n'avez pas de quoi prendre note, eh bien je suis vexé puisque je dis toujours d'avoir de quoi prendre des notes. La perception de valeur de votre prospect est différente de la vôtre. Je parlais de valeur tout à l'heure. Dans le pré-lancement, souvent, on a tendance à penser que ce qu'il y a de la valeur pour notre prospect, c'est notre expertise. Je sais de quoi je parle et pour moi, le contenu de valeur, c'est comment faire X, Y, Z. Faites très très attention à ça. Si vous êtes un champion, j'ai donné des exemples tout à l'heure un petit peu comme ça. Bon voilà, je vais prendre un nouvel exemple. Je suis sur la thématique profiter d'Ibiza. J'ai un blog sur Ibiza avec les incontournables d'Ibiza. Et pour moi, un contenu de valeur, c'est où trouver une buanderie à Ibiza ? Pour moi, un contenu de valeur, c'est quel est le meilleur restaurant d'Ibiza ? Ou si j'ai un produit sur comment mieux s'organiser ? Mon contenu de valeur pour moi, c'est comment gagner 20 minutes par jour dans votre façon de traiter les emails ? Ouais ! Ça, moi en tant qu'expert, je lirais. Le problème, c'est que mon prospect, ce n'est pas un expert. Et pour mon prospect, la valeur a trois formes différentes. Je veux que vous compreniez ça et c'est très important, je vous demande de décrire sur papier ou sur votre document maintenant les trois formes que je vais vous expliquer parce que c'est très important et c'est ce que vous devez mettre en place dans votre prélancement. La première forme de valeur, c'est « c'est possible ». Montrez que c'est possible d'atteindre l'objectif que vous allez promettre d'atteindre. Montrez qu'il y a un rêve. Ce rêve existe. C'est possible de l'atteindre. Juste ça, ça a déjà énormément de valeur pour un prospect. C'est possible, vous allez le faire en donnant des preuves, en donnant des statistiques, en vous appuyant sur votre crédibilité d'expert. Je parlais tout à l'heure de s'organiser. Un de mes éléments dans mon prélancement peut être tout simplement de prouver qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont extrêmement productifs. Il y a une petite minorité de cadres ou de chefs d'entreprise qui sont extrêmement bien organisés, extrêmement productifs et ces gens-là existent. Et je peux montrer une statistique qui montre que X%, peut-être 12% des salariés produisent 80% des résultats pour les entreprises. Ça, ça a de la valeur pour mon prospect qui se dit « je suis complètement désorganisé ». De dire « je suis allé voir ces 12% de salariés, figurez-vous que la quasi-totalité d'entre eux étaient des gens désorganisés avant ». Ah, d'un seul coup, on a accroché notre prospect qui se dit « je suis désorganisé et je ne peux rien y faire et il n'y a rien qui pourra me sauver ». Là, je vais m'y apprendre qu'il n'est pas un cas désespéré et qu'il peut aspirer à quelque chose de mieux. Donc, l'aspiration, c'est une des formes les plus importantes de valeur que vous pouvez proposer à quelqu'un pendant votre prélancement et quand vous allez vendre votre produit, ça doit aussi être présent sur votre page de vente. C'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur à ses yeux et qui, pour vous, en tant qu'expert, est évident. Faites très attention à descendre de votre pied d'estat de l'expert. Deuxième forme de valeur aux yeux de votre prospect, c'est l'inspiration. Montrez l'histoire de quelqu'un qui l'a fait. Racontez une histoire. Si c'est votre histoire, vous la racontez de vive voix. Olivier, par exemple, a raconté, on l'a vu tout à l'heure, je suis passé dessus rapidement, on l'a vu dans les mails. Voilà, j'ai créé ma première entreprise, j'avais 19 ans, j'avais un bac moins 2. On retrouve ça aussi dans la page de vente. Regardez. L'aspiration, c'est leur prouver que c'est possible. Eh bien, on trouve ça ici, voilà. Vous vous inscrivez à ce cours pour ça. Eh bien, figurez-vous que créer une entreprise, ça peut être frustrant, mais il est possible d'échapper à ce stress. Si vous êtes comme moi, vous voulez avoir un projet passionnant, pouvoir subvenir à vos besoins, cesser d'être avantage, etc., etc. Voilà, ça, c'est l'aspiration. Eh bien, hop là, maintenant, il raconte. Là, c'est l'inspiration, c'est montrer que quelqu'un y est arrivé, d'accord ? Ça, ça va inspirer des pensées très positives chez vos prospects, de se dire « Waouh, moi aussi, je peux vaincre cet objectif. » Même si vous vendez un produit ou un service, d'accord ? Je ne parle pas que de produit d'information. Donc là, il dit « Voilà, j'ai démarré en étant comme vous. J'étais introverti, j'étais terrorisé, je ne connaissais rien à la vie. J'avais un bac moins 2 en poche. Je n'avais pas de réseau. Personne à qui demander conseil. Tous mes clients étaient plus âgés et sérieux que moi. Et aujourd'hui, je suis arrivé à tel stade. Et voilà ce que j'ai fait. Ça a énormément de valeur. Ça aussi, aux yeux de votre prospect. Et maintenant, il y a le troisième type. C'est que maintenant que vous pouvez décrire ce troisième type, c'est celui qui est le moins important, celui qui a le moins d'impact pendant un lancement. C'est celui où vous allez dire « Comment faire x, y, z ? » Donc, j'insiste, faites très très attention. Dans votre prélancement, vous devez décrire cette aspiration. Expliquez que c'est possible. Vous devez raconter l'histoire de quelqu'un qui a atteint l'objectif. Pas nécessairement avec votre produit, mais avec quelque chose de similaire, d'équivalent. Ou votre histoire personnelle. Parce que ça, ça joue sur les émotions. De savoir que c'est possible. Ça, ça joue sur les émotions. Comment faire x, y, z ? Ça joue sur de l'argumentation. Et oui, peut-être que vous arriverez à me convaincre que dans votre produit, je vais découvrir une méthode formidable pour s'organiser. Mais est-ce que je pense que je peux m'organiser ? Est-ce que je pense qu'il y a déjà quelqu'un, au moins une personne dans le monde qui a utilisé votre méthode et qui a eu du succès ? Si je ne crois ni que c'est possible pour moi, ni que d'autres personnes l'ont déjà fait, si je ne crois aucun de ces deux points-là, ça ne me sert à rien de savoir que vous savez comment faire. Vous n'allez pas réussir à me vendre. Donc, faites très très attention à ça, c'est important.